Bien bonjour, bonjour pour tout le public de canalg.net, donc là ce soir on va essayer de parler un peu de la question de PAC, la question de PAC en fait pourquoi la PAC et quelle est la portée en fait de ce type de fête et là à mes côtés j'ai Christophe qui a été qui a été pris carrément du pourvu en fait, a pris sur le lui puisqu'il est de passage en Bois-de-Loup, il va se présenter lui-même. Bien sûr. Donc Christophe, je suis effectivement en Bois-de-Loup depuis une semaine, j'invite la métropole et donc dans cet effet, donc j'ai été pris un petit peu en tant que candide dans cette émission. Il y a effectivement une question que je ne t'avais pas posée, qui est importante. PAC représente effectivement plein de choses religieuses, tout un cérémonial. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas toute une partie commerciale autour de PAC ? Une partie commerciale, une partie business, sur les plages, qu'est-ce que tu en penses ? Ce que j'en pense en fait, il n'y a pas que PAC en fait, pratiquement toutes les fêtes religieuses ont une partie business et de toute façon religion, je ne peux peut-être pas forcément choquer les téléspectateurs mais bon, la religion en général, il faut de l'argent pour les édifices, pour payer le personnel, le personnel religieux. Donc, on s'écarte énormément de la partie spirituelle des choses, parce que la partie spirituelle est avant tout, tout sauf commerciale qu'on fait. C'est très important en fait de pouvoir créer un équilibre, parce que bon, cet équilibre est important entre ce qui est commercial, que je ne condamne pas, qu'on a absolument pas le commercial, ce qui est commercial et ce qui ne l'est pas. Et donc à partir de ce moment-là, ça créerait un équilibre. Parce que là, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression en fait quelque part que tout est commercial. Donc, il y a un déséquilibre. Et quand il y a forcément déséquilibre, il y a une forme de violence qu'on fait finalement. Parce que bon, on est basé en fait sur une forme de manipulation des esprits, le marketing, qui fait que Jésus est descendu du ventre d'une femme et le Père Noël est descendu du ciel en fait. Donc, bon, je suis désolé, mais bon, il y a des gens qui ont le droit, parce que ça c'est totalement, ils ont le droit d'y croire. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais je veux dire qu'il ne faut pas que ça soit, il faut que les gens, que d'autres personnes aient le droit de payer quoi ? Qu'il y ait des gens qui aient le droit de faire autrement. Et en fait, il y a une forme de prosélytisme religieux quand on écoute les télévisions, les radios. Pourtant, il y a quand même des télévisions et des radios de service public. Qui dit service public, donc payé par les impôts en fait du citoyen. Et donc, à partir de ce moment-là, on est dans un état laïque en fait. La France est un état laïque. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est important que les gens qui veulent faire comme ça fassent comme ça, mais que ça ne soit pas un matraquage. Un matraquage qu'on puisse équilibrer, qu'on donne la parole aux deux. Voilà. Aux deux courants de pensée. Donc en fait, si ce courant de pensée n'est pas encore matérialisé, mais il existe, en Bois-de-Loup, oui, il existe ce courant de pensée. Il est important aujourd'hui qu'il puisse arriver à se matérialiser sans haine et sans crainte. Sans crainte, c'est très important. Figure-toi, Christophe, que je reviens au Vendredi Saint, par exemple. Le Vendredi Saint, tu peux t'asseoir sur une chaise en Bois-de-Loup, tu peux t'asseoir sur un fauteuil, je vais te surprendre, tu peux t'asseoir sur un fauteuil, sur un lit, sur un congélateur, sur une voiture, sur n'importe quoi, un tronc d'arbre, n'importe quoi, mais pas sur un tambour. Alors, je me suis posé tout longtemps la question de savoir, mais pourquoi pas sur un tambour ? Parce que le tambour est quand même l'instrument de percussion, et c'est un instrument de percussion, et la percussion est le moyen de communication le plus ancien de l'histoire de l'humanité, ça a quand même 6 millions d'années. Donc comment ça se fait ? Et donc, quelque part, bon, ça fait quelques années que j'ai un peu... Et donc, en fait, j'ai pu comprendre, en fait, quelque part, que les esclaves sont arrivés en Bois-de-Loup, ils ne se parlaient pas la même langue, et ils se sont regroupés autour du tambour et préparaient des révolutions, des révoltes. Donc il fallait casser ça. Donc il fallait casser le tambour. En cassant le tambour, on cassait la révolte, et en permettant à certains esclaves d'entrer à l'église, l'église où un ange blanc va te sauver, en fait, etc. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, nous, nous avons, nous avons, même les nez barons, hein, donc tous les hommes, en fait, finalement, les hommes et les femmes qui étaient exclus de la société, comme les prostituées, les vieillards, les éclopées, les éclopées, les voleurs, etc., ok, les assassins, et aussi les nez barons ont été exclus, ont été exclus. Donc, en fait, ils sont restés au niveau du, avec le tambour, et on les a appelés, nous, on les a appelés vieux nez. Et nous, nous sommes allés dans l'église, l'église où on s'habille bien et on va adorer les statues, les statues de blanc. On va jusqu'à adorer la statue, enfin, bref, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je veux dire que nous sommes un peu divisés à l'intérieur. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, nous considérons que tout ce qui est nègre, africain, etc., machin, tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est tambour, etc., comme étant un peu, un peu connoté diabolique, etc. Alors, il peut y avoir effectivement des gens qui font du violon mystique ou de la guitare mystique, pourquoi pas du tambour mystique, mais je veux dire que le tambour, ce que nous essayons, Armistice, de faire valoir, c'est que le tambour n'est pas que ce qu'on croit. Et que dans le tambour, nous avons sept rythmes en Guadeloupe, sept rythmes, chaque rythme pour un jour de la semaine, et dans les rythmes, on a le kaladja, on a le mende, kutum takatukata, toutum, on a le tumblak, kutum takatukata, kutum takatukata, kutum takatukata, kutum takatukata, tu sens qu'il y a un apaisement, un apaisement. Un peu comme le Maya Bengui, en fait, dans les montagnes de la Jamaïque. Et donc, un apaisement, qui dit apaisement, peut éventuellement dire méditation. Méditation, réflexion, calme, et réflexion sur notre avenir, pourquoi pas. C'est pas forcément en dansant qu'on pense à notre avenir. Je veux dire, bon, c'est pas en sautant dans tous les sens, ça c'est la joie, c'est tout à fait légitime, d'avoir la joie, etc. Mais il y a un moment pour chaque chose. Et donc, il est important pour nous d'accentuer la question de la méditation, de la réflexion collective, pour essayer de voir si nous pouvons nous interroger sur nous-mêmes, nous interroger sur notre présent, notre passé et notre futur, dans le calme, sans être tout le temps en train de scander des slogans, en train de s'énerver, en train de dire que, bon, on nous a fait esclaves, donc on va se venger. Armistice, ce n'est pas... Le chrétien, de toute façon, n'est pas... Le chrétien, normalement, il met en avant le pardon. Le pardon, ce n'est pas l'oubli, c'est simplement de ne pas se venger. Voilà. Alors, est-ce qu'au travers de Pâques sur les plages, est-ce qu'au travers de Pâques sur les plages, on trouve justement des personnes qui sont apaisées, qui dansent, qui jouent de la musique ? Est-ce que ça, c'est Pâques populaires ? Ah oui, effectivement, on peut le dire, on peut le dire, oui. C'est-à-dire que c'est la fête de la famille, des gens se regroupent, etc., et puis tu viens prendre une petite ponche avec ton voisin-là, etc., et tout. Tu passes un moment agréable, etc., tu écoutes de la musique. Bon, mais souvent, il y a des décibels, beaucoup trop élevés, donc il y a une agression. Deuxièmement, il y a des groupes électrogènes. Bon, je ne suis pas forcément partisan des groupes électrogènes sur une plage. Tout à fait. Ils dégagent quand même du gaz carbonique, en plus, sur une plage, et 10, 20, 30, 50 groupes électrogènes sur une plage, bon, ça ne va plus. Bon. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, il y a une forme, quelque part, de la famille, mais la famille... De partage. Les gens viennent manger, viennent boire. Oui, il y a ça aussi. Ça, c'est à fait partie de notre tradition. C'est pour ça qu'il y a quelque part une espèce de contradiction. Il y a une espèce de paradoxe. C'est-à-dire que Pâques, c'est la fête de la famille, on est sur les plages, on va camper. C'est d'ailleurs pratiquement le seul moment de l'année, en fait, où on va camper. C'est carrément une tradition, voilà. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on a tendance, quelque part, en fait, à ne pas forcément se respecter ni respecter l'environnement. Donc, de plus en plus, on entend qu'il y a des messages qui sont renouvelés sans arrêt, il y a des bruits de gaz, etc. Alors, est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas capables de s'organiser eux-mêmes, ne sont pas capables de se responsabiliser eux-mêmes, de laisser leurs ordures, etc., et tout, sur la place, etc. Ça, j'espère quand même qu'on aura, je vais écouter les résultats sur la presse demain, après demain, mardi, j'espère quand même qu'on aura quand même autant que possible laissé les plages propres, c'est notre souhait le plus profond. Mais quoi qu'il en soit, bon, il ne faut quand même pas rêver, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a un travail à faire, et je pense personnellement, personnellement, et dans le cas de l'armistice, nous pensons quelque part qu'il faut que tout cela vienne du fait qu'on joue du tambour sur la plage, on joue du tambour, on joue beaucoup, 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 beaucoup de tambour, samedi, dimanche, mais pas vendredi. Donc, il est important que le tambour, puisque nous aimons, nous aimons le tambour. Mais dans la mesure où, en fait, l'amour est inconditionnel, l'amour c'est continu, ce n'est pas l'amour de telle date à telle date, je veux dire, sinon ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'amour conditionné. Donc, l'amour conditionnel. Il faudrait autant que possible que le tambour puisse trouver sa place partout, dans tous les événements, et l'événement du vendredi permettrait, dans le calme, de se préparer à samedi, dimanche et lundi. Parce que la résurrection, c'est bel et bien lundi, le troisième jour après la mort de Jésus. Ça, c'est important pour certains, ça sera moins important pour d'autres. Il y en a aussi qui vont suivre leur dogme parce qu'on leur a dit que c'est samedi ou c'est dimanche, je veux dire, ça c'est leur problème, je veux dire. Mais il est important que nous puissions aussi aller dans une certaine logique et aussi réfléchir sur cette logique-là. Est-ce que c'est important ou pas ? Merci, merci Romy de CanalG.net et merci, merci, merci Christophe qui a participé, qui nous a participé, qui m'a donné, qui m'a donné, en tant que candidat, un candidat d'ailleurs, un bon candidat. Qui sera de retour bientôt à la fin de l'année. J'espère, le plus tôt possible. La Guadeloupe est très très jolie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada